Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à nouveau pour faire un petit point sur la période actuelle et sur les rhumatismes inflammatoires. Je constate que là, on a un petit peu moins de monde à chaque fois. Je pense que la reprise de la vie normale progressivement fait qu'on a moins de temps aussi à consacrer peut-être au direct. On verra si on a autant de vues en différé ou pas que sur les suivantes. Pour ceux qui découvrent ce dispositif, mais là, je vois surtout des nombres de gens qui sont déjà venus. Je m'appelle Aline Frazier. Je suis rhumatologue à l'hôpital Laripoisière et je vous souhaite la bienvenue. L'idée de ces lives, c'est de discuter de la période particulière que l'on a, de créer un petit peu un lien avec vous malgré la distance et les difficultés de suivi qu'il y a eu dans cette période épidémique. Et puis, peut-être aussi de prendre le temps de discuter un petit peu de choses qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder en consultation médicale. Alors, pour parler aujourd'hui avec vous, je suis accompagnée toujours de Clémence et Olivier qui vont se présenter. Puis, on va vous présenter nos invités spéciales après. Je laisse la parole à Clémence. Bonjour, je suis Clémence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Laripoisière. Et comme au précédent live, je serai votre porte-parole pour poser les questions ou en tout cas les témoignages que vous nous avez envoyés par e-mail. Et Olivier s'occupera donc de la partie chat. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Olivier Paire. Je coordonne la recherche clinique dans le service. Je suis animateur d'éducation thérapeutique et hypnothérapeute. Et je vais effectivement m'occuper des questions qui seront posées sur le chat pour que l'on puisse répondre à un maximum de questions au cours de cette session. Et on a aussi avec nous deux invités spéciales. La première, c'est Sophie qui va se présenter. Donc, je suis Sophie Cayla. Je suis patiente experte pour l'ETP visage menée à Laripoisière par le docteur Frasier, justement Clémence et Olivier. et présidente de l'association Sourire, c'est agir. Donc, tu vas nous en parler un petit peu. Oui, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, je vais passer la parole à Hélène qui est avec moi dans le bureau. Bonjour, je suis Hélène Poineau, master kinésithérapeute à Laripoisière. Et je suis aussi instructeur en méditation de pleine conscience. Et je suis là pour vous parler un petit peu de stress et puis de douleur peut-être. Donc, au précédent live, nous avions terminé sur un témoignage d'une personne qui disait avoir vraiment très peur de ce virus au vu de la biothérapie et elle est très fatiguée. Entre temps, certaines personnes nous ont communiqué leur angoisse de marcher dans la rue, par exemple, quand il y a du monde comme ce week-end, avec nombreuses personnes sans masque autour d'eux. D'autres, c'est prendre les transports en commun. Finalement, l'attention est quand même assez focalisée sur tout ce qui touche le virus, notamment avec les médias qui n'aident pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité Hélène pour en parler un petit peu plus. Mais avant ça, je crois que le docteur Frazier a quelque chose à nous proposer. Oui, alors je voulais profiter du fait qu'on soit un petit peu moins nombreux pour vous proposer de faire une session un petit peu plus dans l'échange et la participation. Et donc, ce que je vous propose, comme on est quand même un petit peu nombreux, donc on ne va pas pouvoir parler tous, ce serait de nous noter dans la fonction converser qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire face à cette situation, à ce stress ? Qu'est-ce que vous avez pu trouver comme technique ? Qu'est-ce que vous avez pu imaginer, mettre en place ? Comment vous faites, là, en ce moment, vous, pour ne pas être submergé, comme certaines personnes nous l'avaient dit, dans cette période, par toute l'anxiété que ça génère chez tout un chacun et pas seulement, d'ailleurs, chez les personnes qui ont des rhumatismes inflammatoires ? Donc, si vous voulez bien nous partager avec l'ensemble de l'Assemblée ce que vous avez pu trouver pour faire face à cette situation en ce moment, vous cliquez sur converser et puis vous nous notez quelques mots et puis pour essayer de partager ça ensemble. Alors, moi, je sais déjà ce que je vais écrire, donc je vais écrire. Du coup, les questions, les réponses arrivent petit à petit et ce que je vous propose, c'est qu'Olivier nous les lise. Alors, pour l'instant, effectivement, on commence déjà à avoir quelques réponses, notamment le docteur Frazier qui s'est mis au yoga. Elle nous expliquera peut-être pourquoi et qu'est-ce que ça lui a apporté. Une autre personne nous a dit, je ne sors que pour les choses nécessaires, j'imagine comme les courses ou les rendez-vous médicaux. Je sors peu et je lis beaucoup. On pourra effectivement demander à cette personne ou en tout cas comprendre quels pourraient être les attributs de la lecture, par exemple. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Peut-être Hélène pourra aussi nous en toucher un mot. Et une autre personne a mis beaucoup moins de médias car trop anxiogène. On va en discuter également, je pense, de la gym douce énergétique. On se rapproche peut-être un petit peu des postures de yoga et beaucoup de lectures encore. Donc, ça sera intéressant de savoir et d'avoir l'avis d'Hélène sur ce sujet. J'ai acheté un petit chien et du coup, je m'occupe d'elle et je la sors toutes les deux heures avec un masque et je lui parle beaucoup. Et effectivement, les animaux ont un rôle à jouer dans cette situation. Je regarde moins les informations. Voilà deux fois que cette information-là ressort. Il y a également le rôle du télétravail qui concerne de nombreux travailleurs, j'imagine. Aider ceux qui suivent cette situation car ça a été souvent ma situation de la part de mes pathologies. De par mes pathologies. Donc, effectivement, aider les autres et faire du bénévolat, par exemple, ça peut être aussi une idée. Bonjour, je porte un masque. Quand je sors, j'accorde de l'importance à la préparation des repas et au temps passé à fréquenter des gens positifs. C'est une bonne initiative également. Je fais de l'auto-hypnose. Nous pourrons également demander à Hélène de nous en parler. De la méditation. Hélène nous en parlera, ça c'est certain. Et je me suis inscrit à une formation de Reiki, soins énergétiques. Nous avons également une autre réponse. Je sors peu et en dehors des heures d'affluence. Et je fais très attention aux distances, surtout avec les personnes sans masque. Dosage des médias. De nouveau, cette même information qu'on a eue tout à l'heure à deux reprises. Essayer de prendre du recul et de se relaxer. Encore peut-être une question auxquelles Hélène, notre kiné, devra essayer de répondre. Comment pouvoir prendre du recul et se relaxer. Une autre personne nous a mis, je dessine et regarde les documentaires sur Netflix. Et je cuisine. La cuisine aussi a probablement beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut faire en méditation. Peut-être que Hélène nous en parlera également. Décidément, à mon avis, elle va avoir beaucoup de travail. Hélène, on a oublié de vous dire, ça ne dure que 35-40 minutes et non toute l'après-midi. Olivier, ne t'emballe pas. Retrouver ma famille qui m'aide beaucoup et sont là pour moi que des gens positifs et non des gens malveillants. Le rôle des proches, évidemment, on pourra aussi en discuter quelques instants. Ça m'apporte de l'évasion, du rire et surtout de penser à autre chose car j'ai été touché certainement par le Covid. Étant en pavillon, j'ai toujours un peu de bricolage à faire. Sinon, je me suis mis aux maquettes en balza et je ne sors quasiment pas. Rôle aussi également du bricolage et des activités de manière générale. Comme on a vu tout à l'heure également le dessin, je crois. J'évite les grandes surfaces car je me suis fait disputer parce que j'avais un masque. Donc, j'ai fait une crise d'angoisse. Et ça aussi, on pourra un petit peu en discuter de cette angoisse, de ce côté anxiogène qui est généré dans notre société. Des exercices de relaxation et du travail sur le souffle. Donc, on pourra également parler du rôle de la respiration. Il y a déjà pas mal de choses. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Perspective. Ben écoutez, moi ce que je résumerais de tout ça, c'est que déjà vous êtes tous plein de ressources. Donc, ça c'est super. Et je trouve que de partager ces ressources entre vous, c'est aussi la richesse de ce genre de moment. Et vous voyez que finalement, peut-être que certaines idées partagées ici vont vous en donner d'autres. Ou vont vous conforter dans ce que vous faisiez parce que c'est des choses que vous faisiez déjà, etc. Et je trouve que c'est super de prendre conscience aussi de tout ce qu'on a été capable de développer et de sortir dans cette période un peu où on est face à l'adversité finalement. Ça nous permet aussi parfois de sortir le meilleur de nous-mêmes. Alors, ce que je constate là, je ne suis pas aussi douée qu'Hélène pour faire la synthèse, mais j'ai l'impression que finalement, vous avez d'un certain côté essayé de vous mettre dans une certaine sécurité en utilisant les masques, en limitant l'exposition au virus, etc. Ça, c'est une façon finalement de se rassurer, c'est de se mettre en sécurité. Et puis, d'un autre côté, vous avez essayé aussi de faire abstraction de ce qui vous met dans la difficulté, de peut-être vous occuper avec d'autres choses, de focaliser votre attention sur d'autres choses. Et ça, ça me fait en fait une transition magnifique pour permettre à Hélène justement de partager avec nous sa connaissance sur la méditation pleine conscience qui joue en particulier sur la gestion de l'attention. Et donc, je vais lui passer la parole tout de suite. Donc, je vais vous parler de la méditation de pleine conscience qu'on appelle aussi mindfulness, qui est une technique en fait de rééducation de l'attention qu'on utilise dans la gestion du stress et que moi, j'utilise beaucoup dans la gestion de la douleur aussi. Alors, cette technique a été mise au point, c'est une technique qui est médicalement validée, évidemment, sinon on ne la ferait pas à l'hôpital, et qui a été mise au point par le docteur John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn était médecin et à titre privé, il pratiquait la méditation au Tibet. Donc, ça vient de la méditation tibétaine, mais c'est évidemment laïque. Et puis, il a mis au point son protocole qui a été publié dans les années 79. Et son protocole a été fait vraiment pour les patients qui étaient confrontés au stress dû à la maladie, aux patients qui avaient des douleurs chroniques et aux patients qui avaient des traitements pénibles à supporter. Donc, c'était vraiment son axe de départ dans ce protocole. Ce protocole, ensuite, il s'est enrichi avec l'intervention de d'autres personnes qui ont aussi travaillé sur les troubles anxieux, la dépression, par exemple. Ça veut dire quoi faire de la méditation de pleine conscience ? Ça veut dire diriger son attention de façon délibérée au moment voulu, sans jugement de valeur. Quand vous avez compté les passes du ballon, tout à l'heure, je vous ai demandé de compter combien l'équipe de t-shirts blancs faisait de passes. Et donc, toute votre attention était délibérément concentrée sur les échanges de ballons entre les trois joueurs au t-shirt blanc. Sans jugement de valeur, il ne s'agisse pas de faire bien ou mal, ce n'était pas du tout la question. La question était juste de compter les passes. Et l'exercice se faisait sur l'instant présent. C'était au moment où l'expérience se faisait qu'il fallait être attentif et diriger son attention. D'ailleurs, je suis persuadée que pendant que vous comptiez les passes, vous n'étiez pas en train de penser au repas de ce soir, aux courses ou à sortir ou autre chose. Votre attention était complètement focalisée sur ce jeu. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler de l'instant présent ? Parce que souvent, on a l'esprit qui est miné par plein de choses. Et dans les remarques que vous avez mises tout à l'heure, c'est pareil. Je vais mettre un masque, j'ai peur d'avoir un postillon, donc une anticipation dans le futur négatif. Je me protège parce que dans le futur, je risque ça ou le passé, etc. Et notre esprit, en fait, on a vraiment un cerveau qui est extraordinaire avec des capacités d'imagination incroyables, ce qui peut être très utile. Quand je suis en train de lire un roman passionnant, par exemple, je vois sur une feuille blanche des petits dessins en noir qui représentent des lettres, des mots. Et finalement, c'est capable de me transporter, de me faire rêver dans des histoires absolument incroyables. Donc, mon imagination peut être quelque chose de fabuleux, ce qui a permis aussi d'inventer et à l'humanité de progresser. Donc, c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif. Mais il y a des moments où l'anticipation peut être aussi négative. C'est quand dans le futur, on se fait en fait un film, mais qui est toxique pour nous, en fait. Inversement, quand on parle de domination, c'est quand nos pensées nous ramènent dans le passé et qu'on tourne en boucle. Vous avez sûrement observé votre cerveau qui est en boucle sur quelque chose et qu'on n'arrive pas à décrocher. Cette pensée, elle revient, elle revient, elle revient. Et finalement, ça nous pourrit la vie. Et puis, ça nous pourrit la vie alors que ça ne change rien parce que le passé, il est ce qu'il est, on ne peut pas le refaire. Et le futur, on peut imaginer des choses, mais finalement, de quoi il fait demain, je n'en sais rien. Donc, le seul moment qui est vraiment intéressant à vivre, c'est l'instant présent. Donc, en méditation, on va apprendre à rééduquer son attention, à stopper les ruminations négatives et les anticipations négatives, vraiment dans l'instant présent sur des choses qui sont ancrées dans la réalité. Donc, méditer, c'est vraiment être ancré dans la réalité du moment. En méditation, on va travailler sur trois niveaux. On va travailler sur les sensations corporelles. On va travailler sur les émotions. Et on va travailler sur les cognitions, qu'elles soient positives ou négatives, d'ailleurs, peu importe. On va prendre ce qui est, donc complètement ancré dans la réalité de l'instant présent. Alors, les sensations corporelles, on pourra faire des exercices sur des sensations qu'on dit extéroceptives, proprioceptives, proprioceptives, etc. Donc, par exemple, nous, très souvent, on travaille sur la respiration. Il y a plein de raisons de travailler sur la respiration. D'ailleurs, toutes les techniques qui aident à gérer le stress utilisent très souvent la respiration comme moyen aussi de focaliser l'attention. Et puis, moi, comme je suis kiné au départ, évidemment, focaliser l'attention sur le travail postural, c'est évidemment très intéressant. Et ça, je l'utilise énormément en rhumatologie. Les émotions, qu'est-ce que c'est ? Les émotions, ça vient du latin motio, c'est l'action de se mouvoir. Donc, quand on a une émotion, l'émotion, ça pousse toujours à l'action. L'émotion, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. On a six émotions fondamentales. On peut être content, trige, jaloux, envieux, etc., en colère. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Elles ont toutes leurs raisons d'être quand elles sont adaptées à la situation. Là où ça devient pathologique, c'est quand une émotion est présente en permanence et de façon inadaptée. Si quelqu'un m'agace, m'énerve et que je suis en colère, c'est juste normal. Par contre, si je passe ma journée à être en colère contre tout et contre tout le monde, là, il y a un problème. Les émotions vont très, très rapidement amener des pensées. Je suis amoureuse, je vais me dire, j'ai la chance d'être amoureuse de mon mari, donc j'ai hâte de le retrouver pour passer un bon moment avec lui. Donc, ça, c'est mon émotion amène des pensées. Là, j'ai pris un exemple positif. Et par exemple, quand je suis amoureuse, je me sens détendue, j'ai une chaleur qui est agréable, etc. Donc, vous voyez bien, j'aurais pris un exemple négatif, c'était pareil. Si j'ai peur, par exemple, il y a un accident de voiture, j'entends un gros bruit, mon corps va sursauter, je vais avoir une émotion de peur et je vais avoir la pensée en me disant, je ne sais pas, j'ai eu chaud, j'espère que les gens vont bien. Mais vous voyez bien que tout ça, c'est complètement lié. Et c'est lié de façon complètement automatique, ça va très, très vite dans notre cerveau. Notre cerveau, il est très, très rapide. À partir de là, si je n'ai pas pratiqué la méditation, je vais souvent, en fonction de mon histoire, de mon caractère, de mon humeur du jour, avoir un comportement complètement automatique. Par exemple, si quelqu'un m'agresse, mon éducation va faire que j'ai plutôt tendance à rien dire, je vais aller dans mon coin ruminer en étant un petit peu triste. Si j'avais une autre éducation, peut-être que quand on m'agresse, j'aurais mis un coup de poing à la personne, parce que c'est un fonctionnement automatique et c'est ce que j'ai appris et je ne me suis pas posé d'autres questions finalement. Quand je vais prendre conscience de ces mécanismes-là, entre émotions, le physique et les pensées, je vais pouvoir avoir la possibilité d'adapter mon comportement et de choisir une réponse. Dans ces cas-là, ça ne sera plus une réaction, mais une réponse. Le troisième niveau dans la méditation, c'est ce qu'on appelle les cognitions. Les cognitions, pour faire plus simple, c'est les pensées. Alors, notre cerveau, encore une fois, plus j'avance sur mes connaissances du cerveau, plus je suis... impressionné, c'est vraiment un organe incroyable. Notre cerveau, il pense tout le temps. On peut rester plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, plusieurs minutes sans respirer, mais notre cerveau pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on dort, on rêve, notre cerveau se réorganise, notre cerveau pense en permanence. En Inde, on donne souvent l'image du cerveau comme un singe, enfin les pensées comme un singe qui saute de branche en branche. Et vous avez sûrement observé qu'à certains moments, le cerveau est plutôt calme, le mental est plutôt calme. Donc, le cerveau, il va sauter de branche en branche, mais tranquillement. Et puis, à d'autres moments, le cerveau, il est agité. Et puis, alors là, pour le coup, le singe, il n'arrête pas de sauter dans tous les sens. Si vous arrêtez de temps en temps pour regarder comment est votre mental, vous allez voir qu'il n'est jamais à l'arrêt. Heureusement, ce serait mauvais signe. Donc, votre cerveau marche en permanence, mais il y a des moments, il peut marcher calmement, et à d'autres moments, il marche de façon agitée. Quand on va apprendre à méditer, on va apprendre en respectant vraiment sept fondamentaux. L'esprit du débutant, c'est-à-dire qu'il y a plein d'exercices, on a tout un panel d'exercices, mais ces exercices, forcément, à un moment, on les a tous faits, et on va les refaire. Et quand on les refait, on les refait vraiment comme si c'était la première fois de notre vie qu'on les faisait. Par exemple, moi, je suis une grosse gourmande, j'adore le chocolat. Et bien, quand je prends un chocolat, je peux manger le chocolat en me disant, je sais ce que je sais, j'en ai déjà mangé, je l'engloutis. Comme ça. Et finalement, je ne suis pas vraiment dans l'expérience de ce que c'est la dégustation, pas du chocolat, mais de ce chocolat. Donc, à chaque fois que je vais manger du chocolat, je vais essayer, à chaque fois, d'autant plus que c'est une expérience agréable, de vraiment prendre ce carré et de le regoûter vraiment comme une découverte, comme si c'était la première fois de ma vie que je dégustais un carré de chocolat. Amusez-vous à le faire, le chocolat ou autre chose, avec quelque chose que vous aimez. Et vous verrez que l'expérience, le plaisir qu'on en ressort, le plaisir, ah, une émotion en lien avec la dégustation qui était du goût dans mon corps, qui va m'amener à autre chose. Vous avez vu comme tout ça, c'est en lien ? Donc, l'esprit du débutant, le non-jugement, je vais faire des expériences. Donc, toujours travailler sur l'expérience de l'instant présent. Il y a des expériences qui sont agréables, des expériences désagréables. Autre exemple, par exemple, moi, je n'aime pas la pluie, a priori. Donc, mon cerveau me dit dans l'idée, je n'aime pas la pluie. Et une fois, je me suis dit, il pleuvait, je vais quand même aller courir. Et je me suis dit, je vais vraiment y aller sans a priori. Et en étant dehors et en vraiment sentant les gouttes de pluie sur ma peau, eh bien, finalement, l'expérience, j'avais l'idée d'une expérience désagréable. Et finalement, l'expérience n'était pas si désagréable que ça. Donc, pas partir avec des jugements préconçus, de vraiment non-jugements. L'expérience peut être agréable, désagréable. Eh bien, si elle est désagréable, eh bien, aujourd'hui, cette expérience-là était désagréable. Le non-effort, on n'est pas dans la performance. On est là pour prendre soin de soi. Donc, on n'est pas dans une performance dure et méchante. Vraiment, on prend les choses comme elles viennent. Accepter les choses, accepter le positif comme le négatif. Si à un moment, je suis triste, je peux accueillir l'émotion et accepter d'être triste. Parce que finalement, la situation, elle est triste. En ce moment, moi, par exemple, je ne vois pas mes enfants depuis deux mois. Eh bien, j'accepte que je sois triste de ne pas avoir mes enfants. Je ne dis pas que j'en suis contente, mais c'est un fait. Et puis, je me réjouirai après. Mais aujourd'hui, j'ai le droit d'être triste de ne pas avoir mes enfants. L'acceptation. La confiance, la confiance en soi. Alors, vous verrez, on a plein d'exercices où on travaille la confiance en soi. C'est important de se faire confiance, de se respecter. La patience, eh bien, comme dans tout ce qu'on fait, plus on va pratiquer, meilleur on va être. Et ça demande de la patience et de la pratique et de la confiance. On disait, l'expression populaire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, plus je vais pratiquer quelque chose et meilleur je vais être. Moi, je pratique la méditation tous les jours. Eh bien, je médite beaucoup mieux qu'il y a quelques années quand j'ai commencé. Mais sûrement beaucoup moins bien que dans quelques années si je continue. Donc, la patience, la persévérance. Et c'est des qualités qu'on va développer, qu'on a déjà en nous, mais qu'on a la capacité de développer. Et le lâcher prise. Alors là, on en a besoin en ce moment aussi. Donc, il y a des exercices qui permettent de travailler toutes ces ressources-là qu'on a en nous. Alors, ce petit dessin, je vais vous présenter Marguerite. Marguerite, c'est une petite vache qui est née dans l'étape qui est en bas du dessin. Et Marguerite, depuis qu'elle est née, elle va tous les jours auprès, au bout du chemin, puis elle rentre le soir à l'étable. Marguerite, elle ne sait pas trop poser de questions. Elle ne connaît que ce chemin-là. Donc, elle n'a même pas l'idée qu'il puisse y avoir un autre chemin pour aller du champ auprès. Ou qu'il y ait un autre prêt, d'ailleurs. Alors, un jour, le paysan va décider, pour X raisons, de prendre un autre chemin pour amener Marguerite auprès. Et là, pour Marguerite, ça va être une grande révélation. Parce qu'elle va découvrir qu'il y a un deuxième chemin possible. Là encore, vous voyez, ce n'est pas un chemin qui est bien, un qui n'est pas bien. Il y en a peut-être un qui est plus long, un qui est plus joli. Oui, peu importe. Mais il y a plusieurs possibilités. Et qui dit plusieurs possibilités, ça va mettre dans la tête de Marguerite qu'il y a peut-être même encore d'autres possibilités. Charge à elle de les explorer. D'accord ? Donc, en lui montrant d'autres possibilités, Marguerite, ça lui ouvre tout un champ des possibles. Alors, ce qu'on appelle le chemin de vache, c'est un ensemble de souvenirs, d'émotions, de cognitions, c'est-à-dire de pensées, de sensations corporelles concernant soi-même et sa relation aux autres. Ce que je vous expliquais en début tout à l'heure, c'est que par rapport à un stimuli, on m'agresse par exemple, je vais avoir une réaction. Je vais me mettre à pleurer, je vais me mettre un coup de poing. D'accord ? Parce que je n'ai pas d'autres perspectives. J'ai été éduquée, c'est ce que j'ai appris, donc je n'ai pas la notion de d'autres possibilités. À partir du moment où je vais mettre de la pleine conscience, à partir du même stimuli, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui m'agresse, je vais avoir plusieurs réponses. Donc, ça veut dire que j'ai mon esprit qui s'est mis là-dedans, j'ai une réflexion qui se rajoute. Je vais pouvoir ignorer parce que finalement, ce n'est pas très intéressant. Je vais pouvoir mettre un coup de poing ou je vais pouvoir pleurer aussi finalement, si c'est le choix que j'ai fait. Mais cette réponse, elle sera choisie, elle ne sera plus subie. Et ça, ça change tout. Le protocole de méditation dont je vous parle, c'est un protocole qui est vraiment très, très construit, qui se pratique sur huit semaines. On demande aux gens de pratiquer pendant huit semaines. On les voit une fois par semaine pour leur donner les exercices à faire des consignes et puis ils travaillent tous les autres jours de la semaine tout seuls. Et des tas d'études ont été faites. Et après huit semaines de pratiques quotidiennes, ce qu'on sait, c'est que les gens ont réellement modifié leur cerveau. Il y a des zones dans le cerveau, par exemple l'amidale cérébrale qui est vraiment le centre de l'anxiété. Si on le mesure avant et après ce protocole, ce centre-là, il a diminué de taille. Je ne sais pas si ça vous impressionne, mais moi, ça me bluffe. L'insula, c'est une partie du cerveau qui est un petit peu en lien avec le respect de soi-même, la bienveillance avec soi-même, la bienveillance avec les autres. Cette zone-là, elle a augmenté. Si on mesure les neuromédiateurs dans le corps, les neuromédiateurs, c'est des petits produits chimiques qui vont permettre de véhiculer l'information dans le corps, les bons neuromédiateurs, ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire les endorphines, c'est l'anthalgie, la sérotonine, c'est un antidépresseur, la dopamine, c'est les circuits de la récompense. Ces neuromédiateurs, on en a sécrété plus. Donc, on s'est fait du bien, on a sécrété vraiment des choses qui sont bénéfiques pour nous. Et ce qu'on sait, c'est que pour les patients qui ont arrêté de pratiquer à la fin du essai huit semaines, ces patients-là, ils ont gardé un bénéfice pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, on ne peut pas dire s'ils le gardent à vie, on n'a pas de recul pour ça, mais en tout cas, le bénéfice dure vraiment dans la durée. Après, évidemment, ils avaient tout intérêt à continuer, mais il y a un bénéfice qui s'inscrit dans la durée. On a montré aussi au niveau des chromosomes, vous voyez comment c'est un chromosome, c'est un peu un X à une certaine phase de la division cellulaire. Et bien, ces chromosomes, à leur extrémité, ils ont ce qu'on appelle les télomères. Et le vieillissement physiologique fait que ces télomères, ils se raccourcissent. Les gens qui pratiquent la méditation de pleine conscience, et d'autres techniques, il y a l'hypnose aussi, la sophrologie, qui ont aussi fait leur preuve, on a démontré que le raccourcissement des télomères était diminué. Donc, sur le vieillissement biologique de notre organisme, ça a une action. Je n'ai pas dit qu'on rajeunissait de 20 ans non plus, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, on a vraiment les moyens de prendre soin de soi et de se faire du bien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Hélène pour ce... à des questions. Je vous repasse la ligne et je reste là si les questions viennent ou des remarques, ou des précisions. Merci à vous. Olivier, est-ce que tu as des questions pour Hélène ? On ne t'entend pas Olivier, excuse-moi. Excusez-moi, je n'avais pas réactivé mon micro. Il y a eu une question effectivement sur le rôle de la méditation de pleine conscience dans les phobies, dans les peurs. Oui, alors ça je peux en parler bien parce que vous avez une phobie qu'en face de vous, moi c'est les araignées. Bon, c'est banal, la phobie des araignées, c'est notre cerveau ancestral, reptilien. Mais c'est pareil avec les gens qui ont peur de la foule, l'agoraphobie, la claustrophobie, c'est pareil. La méditation peut tout à fait marcher. Après, suivant les cas, il y a aussi d'autres techniques qui sont encore plus efficaces. J'ai un trou de mémoire sur le nom de la technique avec les yeux, là. Le MDR. Voilà, le MDR. Sur les phobies, c'est encore plus efficace. Mais la méditation a fait ses preuves sur le traitement des phobies. Alors moi, au départ, quand je me suis traitée par rapport aux araignées, parce qu'il y a un moment, je ne partais pas en vacances, dans ma maison de vacances toute seule à cause des araignées. C'est quand même dommage. Et dans l'idée, je me suis dit, après, je les aimerais bien. Alors non, je ne les aime toujours pas. Mais quand il y a une araignée, je suis capable de faire avec. C'est différent. Donc, ça ne transforme pas quelque chose de désagréable en quelque chose d'agréable, mais ça a transformé quelque chose d'insupportable en quelque chose d'acceptable. Je ne sais pas si vous avez lu Le Horla de Maupassant. Si ça vous parle, dans le roman, Le Horla de Maupassant, c'est une personne qui a des problèmes psychologiques, psychologiques importants et il finit par être tellement pris par ses angoisses qu'il finit par mettre le feu à la maison. Et moi, je me suis rendu compte un jour qu'avec les araignées, ça me faisait tellement peur que, enfin, je ne veux pas partir en vacances quelque part parce qu'il y a risque, c'est même pas sûr qu'il y en ait, mais il risque d'y en avoir. C'est quand même se gâcher la vie. Donc, oui, il y a des techniques qui marchent très, très bien. Mais pour les phobies comme ça, moi, je pense que le MDR, c'est encore mieux pour être parfaitement honnête avec vous-même. J'ai une autre question, Hélène, qui vient de moi et puis d'une question que je viens de lire également sur le chat. C'est une question, on va dire, très pratique, pragmatique. Moi, ma question, c'est si je suis là actuellement stressé, angoissé par ce qui se passe et que je me mets à la méditation, est-ce que je vais ressentir les effets et comment je vais le savoir que je ressens ces effets et quand est-ce que je vais pouvoir bénéficier de ces effets ? Et puis l'autre question, c'est est-ce qu'on peut faire des séances ici à la Rivoisière avec toi ? Égal. Alors, bien évidemment, vous pouvez dès ce soir trouver, il y a des applications qui existent pour méditer. Alors, c'est évidemment moins bien que le protocole complet, mais c'est déjà efficace. Pour savoir si vous allez avoir du bénéfice, qu'une chose à faire, c'est pratiquer. Si vous voulez savoir si vous n'avez plus faim après un repas, mangez. Il faut pratiquer. Vous pratiquez et vous expérimentez. La méditation, c'est une expérience sur l'instant présent. Expérimentez. Faites-le et vous allez voir. Alors, la période en ce moment est extrêmement anxiogène. On a tous plein de pensées négatives qui ont des répercussions sur notre corps. D'abord, on sait très bien que les pensées négatives, la peur d'être contaminée, la peur de contaminer les autres, ces pensées négatives baissent aussi notre immunité. Ça a plein de réactions. Ça fait qu'on a des troubles du sommeil, on est fatigué. On a le moral qui peut être un peu dans les chaussettes et ça se rejoue aussi sur le corps. Vraiment, émotion, corps et pensée, c'est complètement lié. Donc, installez-vous tranquillement, pratiquez, faites votre expérience et faites votre propre jugement. En sachant que, ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on peut juger une technique, évidemment, autorisez-vous à le pratiquer. Par exemple, vous donnez toute la semaine, vous prenez un quart d'heure, vingt minutes tous les jours, pratiquez et faites votre propre expérience. Je crois qu'il y a l'application Petit Bambou, c'est ça ? Il y a l'application, dans ce qui est gratuit, il y a l'application Petit Bambou qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Il y a un bouquin... Le livre, peut-être ? Il y a un bouquin avec un CD dedans que moi, je trouve remarquable. C'est le bouquin de Christophe André qui s'appelle, mon préféré dans tout ce qu'il a écrit, c'est Méditer jour après jour. Il y a un support audio qui explique aussi un petit peu la méthode qui est très accessible. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé cette technique avec cette méthode avant de me former. C'était... Ça m'a permis de découvrir la technique et puis déjà d'y adhérer avant de me former complètement. Et ce bouquin, vous le trouvez en grande librairie, sans souci. Mais vraiment, achetez la version avec le CD. C'est très... Ça, c'est accessible pour les débutants ? Du coup, tu recommandes... N'importe qui peut l'acheter. C'est grand public et c'est très, très bien fait. Sinon, sur le site de MBSR ou MBCT France, il y a aussi des méditations gratuites en ligne. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de le faire sur l'arriboisière, pour l'instant, ce n'est pas fait. Moi, j'attends le feu vert. J'attends les autorisations de le faire et je serai tout à fait partant de le proposer. Je le fais déjà pour les patients hospitalisés, mais je ne vous souhaite pas d'être hospitalisés. Profitez d'être chez vous, on est bien mieux chez soi. Mais c'est en cours de réflexion. Merci beaucoup, Hélène, pour ton intervention et pour tout ce que tu fais pour les patients, mais aussi les professionnels de santé. Il y a une toute petite chose aussi que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui est très bien et très facile. C'est une application qui s'appelle Respirelax. Ça se prend cinq minutes à faire plusieurs fois par jour. À chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, vous vous asseyez. Ça se présente un petit peu comme une petite bulle qui monte dans une colonne et vous devez inspirer à chaque fois que la bulle monte et souffler à chaque fois que la bulle descend. Il y a une petite musique avec et c'est rythmé sur une respiration lente. Pendant que vous êtes focalisé sur la bulle, vous êtes ancré dans l'instant présent, vous coupez les ruminations et les anticipations négatives. Il y a une autre raison, c'est quand on respire profondément, c'est pour ça qu'on le retrouve dans le yoga, le tai chi, la relaxation, etc. Quand on respire profondément, on stimule son système neurologique parasympathique et le système parasympathique, c'est le système calmant. Alors que le système sympathique, son opposé, c'est le système du stress. Donc rien qu'une respiration abdominaux diaphragmatique profonde aide, et ça, ça se mesure, vraiment à calmer le mental, à calmer le corps, à calmer les émotions négatives. Donc ça s'appelle Respire Relax, c'est gratuit. Ça prend cinq minutes à faire à chaque fois qu'on en ressent le besoin. C'est des petits outils qui peuvent vraiment vous aider. Merci beaucoup. On va continuer parce que le temps avance et nous présentons du coup Sophie Caïla. Sophie Caïla va surtout nous présenter son association Sourire, c'est agir et les différents ateliers bien-être qu'elle organise. Et je crois qu'elle va nous parler également d'un masque un peu particulier. Je ne sais pas si... Aline, tu as reçu mon... Oui. Juste pour le mettre en support pour que les gens... Alors, attends une petite seconde. Merci beaucoup. J'en profite pour signaler que toutes les méthodes qui ont été écrites dans le chat, que ce soit la lecture, voir ses proches, faire du dessin, etc., sont évidemment des techniques recommandées. C'est une très, très bonne chose. Ce n'est pas tout à fait pareil que la méditation, mais c'est très utile également pour se détendre, se relaxer. Donc, continuez comme ça. Voilà, je l'ai mis le document de Sophie. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, en plus de mon activité professionnelle dans l'ingénierie fré-en-revière, je suis présidente de l'association Sourire, c'est agir. L'un de nos buts, en fait, c'est surtout le maître mot de ce que vous voudrez, c'est que nos mots MMX deviennent leurs mots M-O-T-S. De façon, en fait, on souhaite sensibiliser sur les situations de handicap que peuvent vivre les gens malheureusement au quotidien et puis rendre un peu ces lettres de noblesse un petit peu au handicap pour que les gens en aient vraiment beaucoup moins peur, en fait, parce que, voilà, le handicap, c'est des choses qui peuvent survenir au cours de notre vie. On n'est pas forcément avec le handicap et de par nos pathologies, en fait, on se rend bien compte que nous sommes assez, on se retrouve souvent en situation de handicap, voilà, dans le quotidien et donc, ça serait de faire évoluer un petit peu ces mentalités, en fait, parce que, en plus, nous, pour ma part, moi, je vis des handicaps invisibles, donc, c'est encore plus compliqué et voilà. Donc, face à ça, en fait, une de nos activités dans cette association, c'est de mettre en place des ateliers bien-être et qu'on met en place un binôme, donc, c'est-à-dire avec les aidants familiaux, les personnes viennent généralement, la personne elle-même en situation de handicap et avec son aidant familial pour pouvoir découvrir, en fait, on fait des, ces ateliers, on les fait sous forme de découverte parce qu'on sait très bien que les personnes en situation d'handicap, financièrement, c'est assez compliqué, que c'est souvent les personnes en situation d'handicap qui peuvent bénéficier des soins et que leurs aidants familiaux, aussi, c'est un petit peu difficile aussi pour eux et qu'ils aimeraient aussi pouvoir profiter de la sophrologie, de la réflexologie, etc. Donc, on permet de mettre ça en place pour, comment dire, pour qu'ils fassent une activité ensemble, renouer un certain lien et aussi faire ce partage avec d'autres, ça rompre un peu l'isolement de façon à partager aussi avec d'autres personnes et voilà, c'est une de nos activités. Donc, on a des intervenants qui sont des thérapeutes certifiés, donc tel sophrologue, réflexologue, des coachs en développement personnel, des ostéopathes banléaires, des énergéticiens en bol tibétain. ça, c'est pareil, ce sont des bénévoles, ce sont des personnes que je rencontre ou qui viennent vers moi pour justement pouvoir participer et réaliser ces choses, réaliser ces ateliers. Donc, on les fait une fois par mois et voilà. Vous pouvez nous retrouver toutes les informations sur notre page Facebook « Sourire, c'est agir ». Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions pareil si vous avez besoin par le biais du partage. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, l'association, elle s'est créée aussi parce que de par moi, mes pathologies, comme vous là, vous êtes en train de le faire essentiellement, c'est de trouver des nouvelles méthodes de façon à pouvoir se relaxer, pouvoir, comme le disait très bien Hélène aussi, déstresser, etc. Donc, du coup, moi, par mes pathologies, c'est pareil, je me suis dit je voudrais bien découvrir aussi ces nouvelles, enfin pas ces nouvelles, elles existent depuis bien, bien, bien longtemps, mais découvrir aussi ces soins, ces médecines alternatives, donc du coup, je me suis formée en, enfin, je suis certifiée praticienne access bar, donc l'access bar, c'est de la digiponcture qu'on fait essentiellement au niveau de la tête, alors je me suis orientée sur cette particularité parce que, de par mes rhumatismes, le seul endroit où j'avais pas mal, c'était, enfin, j'avais pas mal au niveau de rhumatisme, c'était au niveau de la tête, donc du coup, je pouvais faire, je peux me le faire en auto ou sinon, je peux le faire aussi pour les autres, etc., mais ça reste au niveau du toucher, au niveau des points, au niveau de la tête, et donc, ça permet de la relaxation, de relâcher et en plus, on n'est pas forcément être obligé dans un endroit dit avec musique zen, etc., on peut le faire n'importe où, on peut être dans le jardin ou quoi que ce soit, je sais pas ce que je vois mon jardin, mais voilà, on peut être n'importe où et pouvoir le faire et juste connaître les points qui sont et pouvoir se relâcher et pouvoir discuter aussi lors de, ensemble, lors du soin, de pouvoir échanger de façon à ce que les énergies fonctionnent, se libèrent tout autant. Et j'ai également, je me suis également formée à des soins énergétiques et c'est ce que j'ai fait énormément là parce qu'on peut les faire à distance et j'ai pu beaucoup, beaucoup aider aussi des personnes de l'association qui est en souffrance due au confinement avec le stress, etc. Et du coup, c'était un début pour les accompagner, pour faire comme fait Hélène, pour commencer à se reconcentrer sur soi. Donc là, ces soins énergétiques, en fait, je leur envoie de l'énergie. Clémence a pu en profiter. Oui, j'ai testé ça hier. Merci. Elle a pu s'apaiser, se reposer, voire même s'endormir. Et du coup, c'est de l'énergie que j'envoie. Je dis aux gens comment la respiration, etc. Se laisser aller. Et du coup, après, ils rentrent dans une certaine envie eux aussi de redécouvrir aussi leur approche du corps, leur approche de la respiration, etc. Et ça leur donne aussi cette forme d'énergie. Donc, j'ai pu faire ça. J'étais très contente. J'ai pu le faire pour du personnel soignant, pour des caissiers, des caissières, pour des institutrices aussi qui continuaient et qui étaient aussi dans cet état de stress, en fait, et dû au Covid. Et ça s'est fait un bien fou. J'ai encore eu un message tout à l'heure de la responsable du CCS, de mon agglomération, qui me dit « Je suis vraiment bien, je te remercie beaucoup, etc. » Et du coup, elle a pris des bonnes habitudes de se reconnecter avec elle-même, de faire attention à ses émotions, comme le disait très bien Hélène tout à l'heure. Donc, voilà. Je recommande de techniques très agréables. Sophie, excuse-moi, je suis maître du temps. Est-ce qu'on peut peut-être faire le massage ? Exact. Le masque. Le masque, excuse-moi. Le masque. On va directement au masque. Alors, le masque. Alors, le masque au départ, au niveau de l'association, je voulais juste sensibiliser sur le fait qu'encore une nouvelle fois, les personnes en situation d'handicap et là particulièrement auditifs allaient se retrouver dans un monde de silence et d'isolement du fait que le masque prenait tout le visage. Donc, moi, j'ai fait un post là-dessus pour indiquer et je m'en suis fait un moi-même. Je vous le montre. Et qui a, voilà, hop, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ah oui, on voit ton beau sourire. Et voilà. Du coup, je l'ai fait, mais voilà, juste pour sensibiliser et dire aux gens, ben, faites attention parce qu'on veut encore s'emmurer dans un silence. Et à ce moment-là, on m'a, donc, contrairement à ce que je m'attendais, c'est beaucoup de personnes normales dans leur quotidien qui m'ont dit, mais j'ai besoin de ton masque parce que, donc, par exemple, la maîtresse de ma fille, non, moi, j'ai arrêté l'école, la maîtresse de ma fille, elle m'a dit, mais pour accueillir les enfants, rien de mieux que ça. À l'école, à la crèche ? À l'école, à la crèche. Là, on m'a demandé au niveau du bar tabac, etc. et tout. donc, comment, enfin, le but pour moi, ce n'est pas de commercialiser. Il y a beaucoup de gens qui le font, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment de sensibiliser. Mais de là, en fait, avec l'association, on s'est rendu compte que la communication avec le port du masque était vraiment très difficile, mais vraiment pour tout le monde. Et du coup, ce qu'on a souhaité faire et ce qu'on souhaite faire et qu'on est en train de mettre en place, c'est d'homologuer et de distribuer. Donc, on a labellisé et breveté nos masques qui s'appellent Sourire, en jeu de mots, donc Sous et puis le rire, pour, comment dire, pour homologuer, en fait. En ce moment, les masques, ils sont en train d'être homologués pour les tissus parce que tout le monde peut le faire, mais personne ne pense à réaliser l'homologation avec cette partie visible, en fait. Donc, nous, c'est ce qu'on souhaite mettre en place. On a un projet encore plus ambitieux, c'est celui de montrer que ce masque est un masque d'accessibilité avec une approche médico-sociale et ce serait vraiment de le mettre en place partout, dans tout ce qui est médical, hôpital, dentiste, dentaire, industrie, etc. J'ai été très sensibilisée par une amie qui m'a dit que ça devait être le plus beau jour, mais tout le monde fait, ça a été un petit peu un film d'horreur parce que tout le monde avait des masques et si quelqu'un avait eu au moins un masque comme toi, voilà, juste pour ça ça aurait été super agréable et ça aurait été déjà un peu mieux parce que du coup elle n'avait pas son mari bref et tout ça et du coup, voilà, nous ce qu'on veut, notre projet en fait il n'est pas de commercialiser ces masques-là, au contraire, autant que plus de personnes le feront, autant mieux et c'est vraiment de l'homologuer et de faire en sorte que demain en fait on aille à la pharmacie je reprends là un truc de Clémence on aille à la pharmacie et qu'on nous demande est-ce que vous voulez un masque voilà, un masque avec visière ou enfin avec transparence ou pas en fait et moi vraiment notre but ça serait que demain dans tout ce qui est milieu hospitalier même pour les enfants pour Pognères même pour ceux qui sont à l'hôpital Necker etc. il faut se rendre compte que les enfants ils voient leur soignant qu'avec une moitié de visage etc. donc vraiment c'est ça c'est vraiment aller dans ce but-là et voilà donc du coup je voulais vous parler de ces masques-là merci beaucoup Sophie que ça existe que des clairs c'est voilà merci beaucoup merci beaucoup Sophie c'est un très beau projet et moi je veux bien un masque avec visière merci ça ne t'offre rien et surtout n'hésitez pas ne serait-ce qu'un petit euro dans la cagnotte c'est pas pour commercialiser encore je le répète encore une nouvelle fois mais c'est vraiment pour homologuer et pour que ça soit au plus grand au plus grand nombre voilà sur ta page Facebook Flitchy voilà et on a créé aussi un groupe Facebook etc. donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas voilà merci beaucoup Sophie merci du temps de parole pour une dernière question ou c'est au prochain live voilà pardon je propose qu'on s'arrête là tous ensemble mais je fais un petit teasing pour la prochaine fois donc on a eu quelques questions sur l'activité physique en cette période alors on va essayer d'y travailler peut-être avec Hélène ou d'autres personnes de l'équipe de rééducation parce que je pense que c'est important et encore une fois je vous l'avais déjà dit un petit peu la dernière fois on essaye d'élargir un petit peu notre thématique parce que le Covid ça a bien deux secondes donc l'idée si ça vous intéresse c'est d'essayer de garder le lien ce mode de lien que je trouve intéressant et différent du lien en consultation mais peut-être en parlant plus largement de la vie quotidienne quand on est atteint d'un rhumatisme inflammatoire et toujours en tout cas en essayant de garder nous une accessibilité en étant à votre disposition pour traiter les thèmes ou les questions qui vous intéresseraient ou qui vous préoccuperaient en essayant aussi peut-être de conserver la petite part d'interactivité qu'on a instaurée aujourd'hui pour pouvoir échanger tous ensemble et je repasse la parole à Clémence et Olivier peut-être donc n'hésitez pas pour le prochain live à envoyer vos questions sur etp.rumato.lrb.php.fr nous les traiterons au prochain live et comme disait Aline donc la thématique au départ sera donc sur les techniques sportives la kiné et autre chose dans ce domaine là Olivier si tu as quelque chose à rajouter simplement pour dire que ce live évidemment sera retransmis sur la chaîne YouTube Vigo TV donc n'hésitez pas à regarder si vous avez manqué un petit bout ou à proposer à des personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée voilà dernière petite info pour ceux qui aiment bien ce mode de fonctionnement on va avoir aussi un podcast très prochainement disponible avec pareil le contenu de nos lives et pour ne pas faillir à la traduction je vais réactiver tous les petits micros pour qu'on puisse se dire au revoir tous ensemble et à très bientôt